Bonjour, bonsoir à toi fan de zombies, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo retour zombie sur Moon, comme vous l'aurez deviné je suppose. A la base, je devais faire cette vidéo sur PS3, mais à cause de quelques petits ennuis mécaniques on va dire, et bien je dois la faire sur le DLC5 zombie chronicles de Black Ops 3. Bon d'un côté ça m'arrange parce que c'est plus facile pour l'enregistrement et tout ça, et surtout par facilité, je risque pas de trop trop serpillé on va dire dans cette game. Donc voilà on est parti sur Moon, bon là on s'est fait un petit peu de poids, je vous le cache pas, mais bon dès qu'il commence à courir comme ça moi je pars. Je suis pas là pour faire des World Records dans le No Man's Land, c'est pas trop mon truc. Enfin les World Records si, mais No Man's Land non, je suis vraiment une tanche là. Bon voilà on va commencer à queuter les zombies, on va faire un petit peu de poids, oh j'ai entendu un petit bruit, oh mais ce serait pas notre petit ami l'astronaute, ce FDP. Bon il n'y a plus d'astronaute déjà. Et si on commençait déjà à ouvrir la map les gars ? Alors ici vous avez le RK5, je suis parti par ce côté là, comme à peu près la majorité des gens je pense. Alors on se retrouve dans les grands tunnels du groupe 935, on commence à explorer la station Griffon. Voilà déjà allumer le courant, ce sera une bonne chose de faite. Voilà on se retrouve au courant, on va l'allumer, c'est bon c'est réglé. Alors je sais pas si vous avez remarqué, enfin entre guillemets, mais la semaine dernière c'était la sortie du DLC, j'ai sorti mes vidéos. Donc ici vous arrivez sur double coup, je vais beaucoup m'interrompre je pense. Je vais partir dans tous les sens, je vais dire de la merde, ça va partir en couille. Mais on aime. Ah ici vous avez déjà le kit de piratage, voilà j'avais totalement oublié comment l'appeler. Je le prendrai après, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec. J'essaierai de pas oublier des choses, je sais qu'il y a plein de trucs à faire avec. Alors oui, la semaine dernière c'était la sortie du DLC2 sur WW2. J'ai fait les tutos, je crois que j'étais le premier YouTuber à faire les vidéos dessus. Alors ici vous avez le premier emplacement de boîte, je vais vous faire une boîte comme ça j'éviterai de serpiller assez rapidement. J'étais la première personne à sortir les tutos Back-A-Punch, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre ? Ah oui, la raison spéciale, j'étais le tout tout premier à sortir les tutoriels. Franchement j'étais fier de moi parce que je m'étais pas spoilé, j'ai tout trouvé par moi-même. Et du coup j'ai sorti trois vidéos en une seule journée, une seule soirée même. Parce que j'avais travaillé la matinée et puis dès que j'étais rentré j'étais allé un petit peu me reposer. Puis j'avais fait ma découverte de map, j'avais tout trouvé. Alors ensuite ce qui s'est passé c'est qu'avec ce rythme infernal de vidéos en une soirée j'étais un petit peu dégoûté on va dire de faire des vidéos. Alors je vous ai pas sorti la vidéo du mercredi et je vous ai pas non plus sorti la vidéo du vendredi. Je m'en excuse encore mais ce n'était pas volontaire la base. Alors voilà là je suis allé une fois sur... Parce que je parle en même temps que je fais mon petit gameplug. Voilà. Je suis allé une fois sur la terre pour faire tourner Speed Cola. Comme ça je pouvais y retourner directement après et aller chercher mon petit mastodonte adoré. Alors j'espère que ça ne vous a pas trop énervé entre guillemets que je fasse ça. On va essayer d'avoir l'arme spéciale mais... Oh putain c'est l'arme spéciale. Excellent. Bah voilà je vais pouvoir vous montrer l'arme spéciale de la map. Ça je suis très très content parce que d'habitude il me faut des heures pour l'avoir. Là c'était ma troisième boîte pour ne rien vous cacher. J'ai entendu le bruit d'une excavatrice. Du coup on va la désactiver. C'est tout simple là il vous faut absolument le kit de piratage. Et vous voyez au loin on voit l'excavatrice qui avance. Je vous conseille par contre quand vous êtes en solo. Bah vous prenez soit devant tout le monde. Soit d'avoir les guers. Je vais vous montrer comment on tire l'arme spéciale. Alors voilà quand vous tirez avec le pistolet droit ça fait des petits éclairs. Avec le pistolet de gauche ça fait des éclairs aussi mais un petit peu différents. Mais par contre... Je vais attendre... Attendez je vais packer un petit peu les zombies. Ce sera plus intéressant. Parce que si je vous le montre sur un ou deux zombies ça n'ira pas. C'est pas beau. Voilà on a bien packé. On va faire un beau petit pack tout joli. On assemble les deux avions et la flèche de gauche et... 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 Paf ! Oh putain j'adore cette arme. Franchement elle est géniale. Bon et si on retournait faire une petite boîte. Parce que je... Ah en fait je vais vous montrer l'utilité du kit de piratage sur la boîte. Alors... Voilà j'ai payé une boîte à 950. Avec le kit de piratage je peux la relancer une deuxième fois pour 600 points. Parce qu'il fait déjà 350 points d'économie si je ne me trompe pas. Oh putain c'est le marit de... Ah mais c'est abusé. J'ai trop de chat dans cette vidéo. Ça ne m'arrive jamais. Enfin pas à ce poil là. Sinon ouais j'ai quand même assez... Autant quand je suis pas en vidéo. J'ai jamais les armes que je vois. Mais quand je fais des... Oh le pfff ! Fils de pute. Il a voulu me gangbang dans le petit sas. Bon. Du coup je vais vous montrer. On fait une boîte à 950. Je vous dis quand je suis en vidéo j'ai souvent les armes que je veux. Mais je vais me taire parce qu'en prochaines vidéos vous verrez. Il va me falloir 6 mois pour avoir l'arme que je voudrais. Voilà. On relance pour 600. On va chercher de l'air. Et on va relancer une troisième fois que le kit de piratage. Et là ça nous rend 950. Et par contre tous les autres peuvent prendre l'arme. Ok je me suis fait piéger par l'atterrisseur quand je suis tourné dans le dos. Tout va bien. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Ah oui entre temps j'ai eu les guirches dans la boîte. Et je peux enfin... Enfin enfin. Je vous les avais déjà montré sur ma vidéo sur Ascension je pense. Oui donc du coup si vous êtes des abélés fidèles vous avez déjà vu à quoi ça sert. Du coup je vous les montrerai par... Non. Ouais. Bon étant donné que j'étais un petit peu frustré par ce qui vient de m'arriver avec les propulseurs là. On va le tenter. Ouais. Jusqu'à là tout va bien. Putain ce qui est chiant là bas c'est qu'on ne sait pas de quel côté on va partir. Tout va bien. Un petit dernier. Et ben voilà nickel. C'est bon je suis... Et bien voilà la vidéo touche déjà... Ouh là. Déjà. Tout va bien. Je suis un petit peu fatigué. Non je déconne c'est juste que je sais pas parler. Alors la vidéo touche déjà à sa fin. Je voulais juste vous montrer ben... Vous voyez on voit l'escavatrice au loin. Je l'ai laissé creuser exprès j'ai repris mon masque. Et je voulais vous montrer en fait c'est juste ici que la stratégie pour faire des hautement sur Moon se passe. Enfin vous pouvez tourner au dôme mais c'est beaucoup plus lent. Tandis que si vous restez là ben vous aurez un spawn rapide. Vous venez juste la fenêtre avec le Zap Gun. Vous faites juste attention aux zombies qui viennent autour de vous par la conduite d'aération là notamment. Et ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer là bas je crois. Et ben on va finir la vidéo sur un petit challenge avec une musique épée qui a quand dites vous. Bon. Vu l'endroit où je vais je suppose que... D'ailleurs voilà l'escavatrice elle est en train de très vite. Vu l'endroit où je vais je suppose que vous savez un petit peu ce que je vais faire. Je vais tenter de survivre dans le No Man's Land. Mais je vais pas... Enfin... Je vais pas essayer de faire des hauts trucs parce que ben voilà ça me sert à rien. Juste essayer de survivre un petit temps et... Mon avis je peux tenir jusqu'à ce que j'ai plus de munitions en fait c'est tout. Donc voilà c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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